Hey yo l'équipe, aujourd'hui on va voir un peu l'évolution de mes Camponotus à triceps, comment ça a évolué depuis et on va s'amuser également un minimum avec justement du colorant alimentaire, c'est parti Alors au programme du jour on va voir un peu comment ça a évolué chez Camponotus à triceps On va regarder ensemble l'évolution dans leur nid en acrylique de chez AntNest Je vous rappelle que c'était un peu un test pour moi, même si j'avais déjà fait une review là-dessus Au final ça fonctionne, on le voit, ça évolue très très bien, franchement le couvain parle de lui-même A partir de là c'est pas discutable je pense Bon bien sûr derrière il y a d'autres éléments à prendre en compte, que ce soit chauffage, alimentation, etc bien entendu Ici vous voyez l'air de chasse, ça je vais changer rapidement parce que je suis pas satisfait J'avais fait un mélange de cailloux noir-blanc mais bon au final c'est un peu éclaté je trouve On va pas se mentir Je vais changer surtout l'air de chasse de la matière Actuellement c'est matière acrylique un peu d'IKEA, enfin vous voyez l'idée quoi Et j'aimerais changer ça en une aire de chasse en verre parce que je pourrais filmer directement à travers les parois Et ça sera bien plus important, enfin bien plus intéressant surtout et plus propre Alors comme vous le voyez ma reine est toujours isolée dans sa petite cavité On remarque qu'elle est bien entourée, c'est toujours le cas, je la remarque souvent seule avec quelques ouvrières à l'opposé du couvain Pour quelles raisons je ne saurais vous dire mais bon c'est comme ça Ici aussi vous remarquerez que j'ai des cocons tout en bas, des larves prêtes à tisser également tout en bas donc proche de l'humidité Et plus on monte, plus on a des larves et des oeufs Alors que techniquement on devrait être un peu plus loin de l'humidité Bon, allez savoir Dans l'air de chasse on remarquera qu'il y a facilement 50 ouvrières sans aucun problème, elles sont énormément Et donc ça me dit, je me dis bon ben elles ont certainement faim en fait Parce que j'ai volontairement attendu deux jours de plus Alors au final pas vraiment, vous voyez que j'ai mis des liquides colorés avec du colorant alimentaire Et le but étant de vous faire une vidéo plus tard justement sur ces liquides Mais bref, ça c'est pas encore le sujet Ici au final j'ai testé en off avec un liquide habituel sans colorant alimentaire Voir si elles allaient se ruer dessus Ce n'est pas le cas Donc là c'est vraiment juste une question de faim Finalement elles n'avaient pas vraiment envie de liquide Donc bon, bref Vous allez voir qu'elles vont consommer tout de même Parce que bien entendu la colonie est maintenant à 100-150 ouvrières sans aucun problème Donc forcément il y a des besoins Mais bon L'idée pour la prochaine vidéo c'est tout simplement en fait de voir où ces liquides sont transportés Comment fonctionne justement le nourrissage Donc c'est à dire que ici on a du liquide bleu, du liquide rouge Par la suite il se pourrait qu'on voie justement ce liquide dans divers gastres Dans je vais dire divers larves aussi Peut-être même des larves de tout petit stade etc Enfin bref on va pouvoir suivre justement par où est-ce que ce liquide est transporté Et c'est hyper intéressant je trouve Parce qu'au début vous allez le voir il n'y a que quelques ouvrières qui vont s'en servir Je pense qu'on est allé sur une colonie comme ça Il y a quand même 20-25 ouvrières qui vont ramasser Très clairement si ce n'est plus Mais au final ce n'est pas les 150 ouvrières qu'il y a dans la colonie Et donc on va pouvoir voir et regarder avec précision on va dire Dans la prochaine vidéo Alors vous le voyez il y a quelques déchets par-ci par-là Parce que bien entendu elles sont nourries au blatt Et par moment je vous avoue que je ne ramasse pas absolument tout Parce que maintenant elles sont de plus en plus et ça devient de moins en moins évident Franchement Camponotus atriceps c'est une très jolie espèce Elle a été souvent confondue et trompée sur les sites Vis-à-vis justement de Camponotus rufipest Alors souvent l'erreur part de renne seule Uniquement si vous tapez à l'heure actuelle Camponotus rufipest Pardon ou Camponotus atriceps Pour les acheter que vous regardez par exemple sur Uncheck Vous allez voir que généralement vous allez trouver en photo des Camponotus atriceps On les remarque aux gas notamment qui sont différents de rufipest Alors c'est vrai que les pattes etc on pourrait confondre Même si par la suite avec les ouvrières et les majors On se rend bien compte qu'il y a une vraie différence Ici chez atriceps déjà bon Ici j'ai un morphe un peu particulier On le remarque c'est une couleur très claire Un peu comme tapinoma mélanocéphalum Qui elle par contre est une invasive Mais elle a cette couleur, enfin cette coloration assez similaire On va partir d'une partie transparente du gas Pour remonter vers justement la tête qui est toute noire Ce qui est intéressant c'est que chez Camponotus atriceps Vous pouvez très bien tomber sur des Camponotus Qui sont plus brunâtres, un peu plus foncés partout Sans avoir un gastre qui est très clair comme ceci J'avais regardé et il y a vraiment 4-5 morphe vraiment totalement différents Dépendant un peu de la localité On peut en trouver sur notamment des îles etc Donc forcément ça évolue un petit peu Ici moi je suis très satisfait de cette coloration Parce que c'est vrai que ça change, c'est pas courant Mais par contre justement une remarque Directement qu'on les voit très bien à l'image pour l'instant Vous remarquerez que la pilosité Par rapport à Camponotus rupes Mais franchement on est très proche Elles ont énormément de poils également On s'en rend pas bien compte Ce ne sont pas les merino plus bicolores bien entendu On est pas à ce point là Mais on remarque quand même une forte pilosité Dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette espèce Est-ce que certains d'entre vous la possèdent ? Alors moi je suis assez surpris sur la vitesse de développement Je vous avoue que ça va très très vite également J'ai l'impression réellement que toutes les Camponotus Basées en Amérique du Sud sont très très rapides C'est certainement aussi une façon pour elles d'assurer leur longévité Parce que la concurrence doit être rude dans certains endroits Justement en Amazonie etc. pour exemple Et je pense que si le développement est trop lent Elles ne peuvent pas faire face justement à l'apport de nourriture Aux conquêtes de nourriture Et je pense aussi que par conséquent En nature il devrait y avoir pas mal de pertes d'ouvrières Liées justement à la recherche de nourriture Et c'est pour ça que le développement est super rapide Pour combler ses manques Alors ce n'est qu'une hypothèse Mais ici vu que c'est un élevage Mais forcément elles n'ont aucun risque Elles sortent, elles se nourrissent et reviennent sans problème Il n'y a pas de prédateur Mais je pense qu'en milieu naturel C'est certainement une chose pour laquelle Elles produisent énormément et vivent des ouvrières Comme vous le voyez la reine se porte bien Elle est franchement très jolie Elle n'a pas changé Ça reste la même Ici vous allez la voir galérer A monter cette cavité C'est vrai que sur la paroi Elle est un peu plus lourde etc. Je me suis dit bon ça ça m'inquiète Parce que je me dis comment ça se fait Qu'elle ne monte pas Ça fait peut-être un moment qu'elle est dedans A cause de ça Mais en fait non Vous allez le voir tout de suite Justement dans les prochaines images Elle va réussir à monter sans aucun problème Donc c'était peut-être un moment où Elle n'avait pas beaucoup de surface pour s'agripper Et j'avoue que c'est normal en soi L'acrylique ça n'aide pas D'ailleurs pour information Ces nilas vous pouvez très bien les remplir Que ce soit de terre ou de substrat etc. Elles vont tout simplement creuser elles-mêmes et vider Donc en soi elles vont garder ce côté terreux à l'intérieur Bien sûr l'humidité sera un peu différente Et en plus de ça La visibilité sera différente également Mais franchement dans l'ensemble c'est très bien Pour filmer par contre c'est compliqué Mais vous-même pour regarder vos propres espèces À travers ce nid Franchement ça va nickel Enfin voilà on arrive vers la fin de la vidéo On y aura une suite bien entendu à cette vidéo Et on se dit à bientôt l'équipe N'oubliez pas un petit like Ça prend une seconde et ça m'aide énormément Bye l'équipe Hey ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo N'oublie pas de t'abonner Te laisser un like Voir un commentaire Ou même de nous suivre sur les réseaux Merci et à bientôt l'équipe